... Nous sommes dans une école de la place. Sur un tableau reprenant la vie aux parents qui veulent y inscrire leurs enfants, nous lisons au premier paragraphe « Les uniformes sont disponibles à la direction de l'école maternelle et primaire. Prières, passez les acheter. » Passer les acheter, oui, mais à quel prix ? Pour en avoir la précision, nous nous sommes procurés un billet des vacances d'une autre école réputée de la ville en se faisant passer pour des parents qui comptent y inscrire leurs enfants. Sur ce feuillet, nous pouvons lire « Condition, achat journal des classes Pliska et des communications, 6 500 francs congolais. Uniforme, 20 dollars américains. Tenue de gymnastique, 15 dollars américains. Frais d'inscription, 3 000 francs congolais. Fiche d'identification, 1 500 francs congolais. Rien que pour l'admission dans cette école, tout compte fait. Il faut donc débourser au préalable environ 41 dollars américains. Énorme ! Attardons-nous d'abord sur l'uniforme. 20 dollars américains, soit 33 000 francs congolais, pour une ténue scolaire d'un élève de primaire. C'est exorbitant au regard des prix qui se pratiquent sur le marché. Cap sur les avenues commerçantes. Prêt à porter ou cousu sur mesure, aucune ténue scolaire ne va au-delà des 15 000 francs congolais, soit 9 dollars. Pas besoin donc des lunettes astronomiques pour voir que les écoles cherchent à se faire illicitement des bénéfices sur les dos des parents. Ici, il y a 1 mètre, il y a 1 600 francs congolais. D'ici, il y a un régal, il y a un uniforme. Il y a 4 600. Il n'y a pas de taille. Il y a 15 dollars, 20 dollars. Il n'y a pas de souffrir. Il y a combien ? Il y a combien ? Il y a un talent de grande. Il y a 1 000 francs, 700 francs. Mais le journal de classe, il y a 4 écoles. 10 000 francs. Il y a Exercise des Traits의 laит barriers. Il y a 1 000 francs. Il y a 1 500 francs. Il y a K Ce n'a pas mis en commerce. Je ne suis pas dit qu'il me permet d'accepter. Je ne suis pas dit qu'il n'y a pas de pourcentage de uniforme. Charge énorme sur les épaules des parents, concurrence déloyale contre les vendeurs des ténus scolaires à la sauvette, qui du reste sont aussi parents d'écoliers. La poursuite du lucre qui a élu domicile dans les écoles de Matadi va à l'encontre des textes organisant l'enseignement primaire, secondaire et professionnel au Congo. Ce document officiel signé par Gaston Moussémena, ministre national de l'EPSP, est clair à ce sujet. Et ce texte, c'est l'ensemble des dispositions que nous avons, que le ministre actuel a prise concernant la rentrée scolaire, concernant l'année scolaire prochaine. Et on a justement pensé au point 9.3 à cette histoire d'uniforme, uniforme scolaire. Je lis in extenso. Le port de l'uniforme scolaire de couleur bleu-blanc est obligatoire pour tous les élèves durant toute l'année scolaire. Cependant, il est strictement interdit de procéder à la vente par contrainte. Je souligne bien, par contrainte, des uniformes bleu-blanc et des pannes avec logo, des ASBEL et autres supports à l'école. Il revient à chaque parent d'être sans procréer librement sur les marchés. Dans une autre instruction, on dit ici, la vente n'est pas interdite. Mais c'est la vente par contrainte qui est interdite. Donc il n'appartient pas à un gestionnaire, à un promoteur d'imposer la vente ou l'achat de l'uniforme à l'école. Trop accusatrice, souvent plus spectatrice qu'actrice, la population a toujours tendance à pointer du doigt les autorités. Alors que des fois, les textes souffrent d'application par son ignorance ou surtout par sa propre naïveté. Dans chaque école, l'école doit avoir un comité de parents qui défend les intérêts des parents. Donc dans une école où les parents, via les comités des parents, il y a cette instruction et que l'instruction est connue des parents, je pense qu'elle appartient à ce comité de dire, écoutez, messieurs les directeurs, messieurs les promoteurs, conformément à l'instruction, nous ne pouvons pas acheter ces uniformes. Imaginez que les parents refusent d'acheter les uniformes. Vous croyez que les promoteurs vont fermer l'école ? Il va chasser ses clients entre guillemets. Donc c'est un problème de prise de conscience, c'est un problème de suivi, c'est un problème de connaître les droits élémentaires. Nous, nous pouvons parler ici. Mais si les parents eux-mêmes, qui sont victimes, ne se plaignent pas, ne savent pas où frapper, je pense que nous serons incapables de faire respecter la loi. Nous tirons peut-être tard la solette d'alarme en cette année 2018-2019. Pour les années scolaires à venir, les parents d'élèves organisés en comité doivent apprendre à bien jouer leur rôle dans le bon tempo pour que ce commerce qui ne dit pas son nom s'arrête carrément dans les établissements scolaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –